Bonjour, vous êtes venue dans Consultant Local. Et oui, c'est moi qui commence aujourd'hui parce que, tel que promis, dès la semaine dernière, on interview ma partner in crime, Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour, Audrey. Ça est assez particulier que ça soit comme ça. Effectivement, effectivement. Ce rôle n'est pas commun pour nous. Donc, on veut parler, en fait, de le rôle ou l'implication d'une personne externe à la personne qui est diagnostiquée, comment on réagit, comment on se sent. Donc, sur quoi tu aimerais commencer? Moi, je pense que je commencerais par comment tu étais enfant. Parce que, comme parent, premièrement, on adore nos enfants et on veut juste le bien pour nos enfants. Puis, souvent, comme parent, on se re-questionne est-ce qu'on fait les bonnes choses, est-ce que c'est quelque chose qui va aider? Moi, j'avais comme mission, j'ai quatre enfants, puis ma mission était de les amener comme adultes qui soient responsables, que ce soient des très bons adultes, qui soient bien avec eux-mêmes et dans la société. Donc, très jeune, toi, Audrey, ça allait super bien jusqu'à temps qu'est arrivé le temps de l'école. L'école était extrêmement une partie où tu avais énormément d'anxiété, surtout quand on rentrait à l'école, les débuts d'année et tout ça, tellement que je me souviens qu'en première année, tu ne dînais pas du tout, tu avais de la difficulté à manger, puis ça a pris jusqu'à cinq jours quand j'ai appelé le professeur pour lui dire qu'est-ce qui se passe dans la classe. Ma fille, elle ne mange pas, puis que le professeur me dise « Ah oui, je n'ai rien remarqué, laisse-moi quelques minutes. » Puis elle a été lui parler, puis il est arrivé pour dîner, puis là, Audrey, elle avait faim, tout était passé, elle avait parlé personnellement avec son professeur. Donc, c'est ce que moi, j'avais remarqué, que tous les débuts d'année étaient comme très difficiles. Le reste, tu étais un enfant très enjoué, qui prenait beaucoup de place, dans le sens qu'il y avait plein de choses à raconter. Je me souviens, à la table, en étant six, on essayait au repas du souhait de partager, puis que chacun ait du temps et tout ça. Puis toi, tu étais l'enfant que je devais dire « Super, Audrey, tout ça, mais on va demander à tes frères, t'sais, tel frère, comment ça va? » Tout ça parce que sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup de place. Puis on a fait aussi beaucoup d'activités parascolaires de toutes sortes, mais je ne sentais jamais que c'était super merveilleux pour toi, que ce soit dans les activités physiques, comme le baseball, toutes sortes d'activités comme ça, le karaté, ou que ça soit artistique aussi. Je sentais que tu avais beaucoup de qualités artistiques, mais tu n'appréciais pas énormément les formations artistiques comme ça. Mais peut-être que c'était plutôt ta problématique d'être avec d'autres groupes. Mais ça, je ne l'ai pas soupçonné. Ou j'ai eu comme le choc, c'était en sixième année, quand rendu à la fin de l'année, la direction m'appelle, le professeur et tout ça, puis ils veulent avoir une rencontre pour parler de toi. Fait que moi, je ne sais même pas de quoi qu'on parle. Ce que je sais, c'est que le professeur m'avait dit, t'sais, Audrey est rendue assez grande, elle pourrait aller manger à la maison tout seul parce que tu dînais à l'école. Puis elle était assez responsable. Fait que là, je disais, bon, c'est vrai, Audrey est responsable et tout. Fait que oui, je vais la laisser aller dîner à la maison, réchauffer son lunch au micro-ondes, puis tu sais, faire ses choses. Puis t'étais hyper responsable. Tu sais, je trouvais que c'était correct. C'est vrai. Elle avait raison, le professeur. T'sais, comme parent, on ne sait pas trop quel âge elle sait pour l'autonomie et tout ça. Puis là, mais à la fameuse réunion, j'arrive là et là, on m'explique que l'entrée au secondaire va être extrêmement difficile pour toi. Fait que là, je fais, ah oui, pourquoi? Bien, Audrey fait énormément de crises. Elle pleure souvent. Elle s'enferme dans la salle de bain. Et là, moi, je suis dépourvue comme parent. J'avais aucune idée de ça. aucune petite information par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé ça très difficile que l'école, la direction, tout le système m'avait pas informé dès le début parce que sûrement qu'ils se disaient que chez moi, je devais le ressentir. Mais pourtant, j'avais aucun signe à la maison. Je pouvais pas deviner ça. Pour moi, une entrée scolaire au secondaire allait être difficile. Bien, toutes les entrées scolaires étaient déjà difficiles. C'était pas nouveau pour moi, tu sais. Et j'essayais toujours de donner des outils. Fait que quand on est arrivé en secondaire 1, ce qu'on a fait, c'est que le secondaire, c'est différent. On a un horaire, on a les locaux, tout ça. Fait que quand on a été chercher les livres avec l'horaire, j'ai fait le tour avec toi puis je t'ai montré tous les locaux où ce qu'ils étaient. Puis on a même fait un plan rendu à la maison pour que tu puisses savoir où ils sont, pour que ce stress-là soit en moins. Parce que ça, c'était déjà difficile. Fait que moi, ça a été vraiment un premier brin de dire ça va pas. Mais moi, je connaissais pas ta vie à l'école. Je savais rien par rapport à ça. Des amitiés, t'en avais quelques-unes qui venaient à la maison et tout. Mais je sentais rien de particulier. Puis tu m'en parlais pas non plus. Sûrement, comme tu dis, la gêne, pas te sentir à la hauteur parce que tu te demandais peut-être beaucoup, toi, comme personne. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, où c'est venu me chercher, puis j'en filme, si t'as des questions, Audrey, tu te gênes pas. Mais moi, où c'est venu me chercher particulier, c'est quand que t'es venue cogner dans ma porte de chambre et que tu as commencé à me dire que tu voyais des gens dans le monde invisible. Moi, là, j'avais aucune notion du monde invisible. Aucune, zéro, une barre. Fait que là, je me disais, oh boy, comment je fais maintenant pour l'aider? Parce que ça n'a jamais été un jugement de dire c'est impossible. Moi, c'était juste, je connais rien. Donc, je ne sais pas comment. Et je me souviens que j'ai tellement, tellement prié à demander, s'il vous plaît, donnez-moi des ressources, des personnes qui vont pouvoir m'aider, moi, puis m'aider ma fille à travers moi pour qu'elle puisse se sentir bien. Parce que je voyais, là, dans cette phase-là, là, je comprenais qu'il y avait vraiment quelque chose qui, à l'époque, qui était très, qui était plus gros qu'on aurait pu penser. Fait que là, je me souviens d'une fois. Fait que moi, je continue. Puis comme parent, c'était toujours, j'allais chercher des ressources quand j'étais limitée avec qu'est-ce que je connaissais. Fait que dans ma tête, c'était tout le temps, je ne me demande pas de connaître tous les domaines, toutes les façons et surtout d'être la bonne personne pour aider. Parce qu'on a aussi, en tant qu'énergie, en tant que personne, on clique super bien avec une, peut-être un petit peu moins avec l'autre. Puis des fois, ça ne passe pas tout simplement. On n'a pas à se battre par rapport à ça. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Puis ce n'était pas une question de tout ça par rapport à toi, mais moi, je sentais que je n'avais pas les connaissances, pas les compétences. Fait que je me souviens une fois, on était en voiture. Puis tu sais, dans ma tête, c'était tout le temps, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Comment je peux l'aider? Puis paf, on tombe sur une émission radio qui parle du monde subtil. Hé, là, je suis tellement contente. Je fais comme merci, merci. Puis là, on écoute ça, toi puis moi. Puis moi, dans ma tête, ça roule à 100 000 à l'heure parce que je me dis, au moins, elle a quelqu'un qui dit que qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent. Elle n'est pas folle. Il y en a d'autres qui le ressentent et qui le voient. Et là, on écoutait, c'était une émission radio, il y avait des questions, on écoutait les réponses, on écoutait tout ça jusqu'au point de dire, bien, je prends rendez-vous pour que tu puisses parler avec cette personne-là, pour que tu sentes que tu fais partie de ce monde-ci. Tu n'es pas si différente des autres. Tu as des habiletés différentes. Et c'est ça. Fait qu'on a été rencontrer cette personne-là. Et puis, là, je ne sais pas dans le temps. Je pense, en tout cas, ce n'est pas bien important le processus du temps, mais je me rappelle de la période où c'était très, très noir, où c'est que tu n'allais pas bien puis que tu avais besoin d'aller voir le médecin. Et vous savez, des fois, le système médical, il est fait que tu n'as pas l'impression d'être très entendu. Moi, j'appelais, je n'étais pas capable d'avoir la ligne et tout. Je me souviens d'avoir envoyé un fax au médecin de famille en lui disant, SOS, ma fille ne va pas bien. C'est sûr qu'Audrey avait plus que 14 ans, fait que c'était normal qu'elle parlait directement avec elle, sauf que je voulais éviter un suicide, besoin de trouver une solution, quoi que ce soit. Et cette feuille-là de fax s'est retrouvée dans mon dossier avec pas de retour, même pas vu par le médecin. Puis quand Audrey a été voir le médecin, j'ai été avec elle. Vu qu'elle avait plus que 14 ans, j'étais dans la salle d'attente et Audrey a demandé au médecin est-ce que ma mère peut venir. Puis là, quand je suis venue dans le bureau avec elle, je lui ai demandé, as-tu reçu mon fax? Elle fait non. Et elle ouvre le dossier. Peut-être que c'était dans ton dossier, dans le mien. Puis c'était écrit mon message, mais qui était mis dans le dossier puis que jamais elle n'avait pu le voir pour pouvoir m'aider. Ça fait que c'est là où ce que le médecin a dit, l'urgence, c'est la façon la plus rapide. On ne peut rien faire de plus vite que ça. Il faut un diagnostic, il faut de la médication qui fonctionne avec ce qu'elle va avoir comme diagnostic. Donc, on a été passé une journée complète à l'hôpital où dans ta tête de parent, tu te poses la question, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Tu souhaites que ça va bien aller, qu'elle va se sentir? Parce que, dans le fond, tu sais que ton enfant n'est pas bien à côté. Puis elle aussi, tu te dis, dans sa tête, il doit se tourner tellement d'affaires de dire qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde, pourquoi j'imaginais tout ça. Puis je trouvais ça pénible à côté d'être là puis d'attendre. Finalement, Audrey a rencontré quelqu'un, un spécialiste. Et puis là, après ça, elle avait un psychiatre à son dossier. Elle l'accompagnait à ses rendez-vous, mais je ne faisais pas partie des rendez-vous, sauf quelques petites fois. Et la salle d'attente était juste à côté de la porte où les gens sont internés. Et ça, là, c'est tellement difficile. Je comprends, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'être internés pour reprendre l'équilibre et tout. Je le comprends. Mais tu regardes ta fille que tu as vue depuis tout petit, que tu adores de tout ton cœur puis tu entends tous les gens qui se battent dans le côté interné puis tu fais, oh non, je ne voudrais pas qu'elle livre ça. Je ne voudrais pas. Puis ça, c'était vraiment très difficile. Ça, c'était une chose. La deuxième chose, ça a été voir la psychiatre et qu'elle nous dise, vous savez, votre fille vit des situations difficiles et tout, mais elle doit aller au bout du baril. On le comprend. En théorie, on comprend tout ça. On se dit, oui, il faut aller dans le fond, comprendre, prendre, comprendre puis on est rendu au fond puis qu'il faut remonter. Il y a juste ça comme solution et tout ça. Mais dans la réalité des choses, c'est très stressant parce que c'était une période où ce qu'Audrey adormait beaucoup ou ce qu'il y avait beaucoup, il y avait de la médication aussi. j'allais travailler puis je revenais puis ma pensée était toujours avec elle puis je me disais, j'espère juste qu'elle ne passe pas à l'acte. J'espère juste qu'elle ne passe pas à l'acte. Puis ça, c'était un moment très stressant puis de se dire, bien, les frères, quand ils vont rentrer de l'école, j'espère qu'ils la trouveront pas qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Fait que tout ce stress-là était quand même là. Mais Audrey m'a toujours épatée. Ça, ça a été une chose que je n'en revenais pas parce qu'on était assez proches, je dirais vraiment beaucoup proches. Audrey était capable de m'exprimer, maintenant qu'on savait qu'il y avait une problématique et tout, qu'elle était capable de m'exprimer à quelle profondeur elle était rendue. Donc, son mental disait, t'en as assez de cette vie-ci, c'est assez, c'est difficile, qu'est-ce que tu fais de continuer? Tu sais, le mental, il voulait, il y a quelqu'un qui l'a amené à dire, c'est fini là, arrête de souffrir pour rien. Mais sa petite voix à-dedans disait, Audrey, c'est une pause, ça va, tu vas passer par-dessus, t'es une belle personne et tout ça. Puis Audrey, elle arrivait, malgré le mental hyper fort, à écouter cette petite voix-là. Fait qu'elle me disait, maman, je m'accroche, mais c'est vraiment très difficile. Puis je sentais, je sentais, je savais que c'était très difficile pour elle, puis je savais qu'elle s'accrochait, mais je me disais, si le mental gagne, hein? On va me retrouver avec ma fille qui est partie, tu sais. Fait que ça a été des moments qui étaient extrêmement difficiles. Ensuite de ça, comme parent, bien là, OK, t'as le diagnostic et tout, mais tu veux la rendre autonome, tu veux être présente, puis tu veux pas être trop, puis tu, on est toujours comme ça, on est en train, on s'ajuste, puis on cherche quelle est la bonne façon. Puis la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de bonne façon. La réalité, c'est que chaque humain est fait différent, puis chacun a ses besoins. Donc, même si je me connectais sur Audrey, il y avait des temps où ce que je sentais qu'il fallait que je lui laisse son autonomie, que je lui laisse qu'elle se prenne en main, qu'elle fasse ses choses, qu'elle fasse ses choix. Puis d'un autre côté, je sentais tellement sa vulnérabilité que j'avais juste envie de la prendre dans mes bras puis de dire, regarde, je m'occupe de toute ma belle, je t'aime tellement, puis je sais que je travaille hyper fort. Mais il fallait que je retienne des parties de moi parce que c'était pas de l'aider, de trop la protéger. Donc, il fallait que je trouve vraiment l'équilibre entre les deux, le bon balan pour qu'Audrey avance. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a avancé. Elle est partie à 21 ans de la maison. Oui. Et puis, elle s'est acheté un condo. C'est pris en main, elle a organisé ses finances, mais elle avait besoin, j'étais pas extrêmement loin. Puis on a toujours gardé une superbe, de belles relations. Mais cette période-là, en tant que personne qui est proche de la personne diagnostiquée, moi, je suis la mère, mais ça pourrait être ton conjoint, ça pourrait être n'importe qui. Frère, ta soeur, un cousin, un coloc. Exactement. La première chose que je crois qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on n'est pas responsable. Qu'on n'a pas la responsabilité d'amener l'autre personne à la vie. tu peux faire plein de choses pour l'aider, pour qu'elle puisse voir le beau, pour qu'elle puisse s'accrocher, mais on n'est pas responsable. Puis pour les parents dont l'enfant a passé à l'acte, c'était son cheminement. Chacun a son chemin. Moi, je suis pas en train de dire que mes actions ont fait qu'Audrey est aussi merveilleuse aujourd'hui. C'est pas ça. C'est, je l'ai accompagnée puis j'ai fait le mieux que moi je pouvais faire, mais en même temps, Audrey s'est prise en main puis elle a fait le choix d'écouter sa voix dedans puis d'aller de l'avant. Il y en a qui prennent pas ce choix-là et ça leur appartient. On n'est pas responsable. Ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre, qu'on n'est pas responsable parce que c'est la façon qu'on croit qui est le mieux. Puis aujourd'hui, quand je vois Audrey qui s'est vraiment réveillée, qui a suivi sa voix puis qui aujourd'hui a compris que le monde subtil, c'est sa connexion, c'est sa force. Si vous ne l'avez jamais vue dans la boîte à magie avec ses tirages de cartes, je vous invite à aller voir. Mais Audrey, elle est très, très branchée. Elle a plusieurs canalisations. Puis c'est une femme de cœur. C'est une femme de cœur qui était rendue tellement loin qu'elle avait perdu sa connexion avec son propre cœur. Mais aujourd'hui, quand je la regarde, on ne va pas se leurrer. Ce n'est pas parfait. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Mais sa baguette magique, elle devient de plus en plus... Vous vous rappelez de la baguette magique? Qu'est-ce que vous pensez? Sa baguette magique est de plus en plus habile. Puis les journées qu'elle a besoin que sa baguette fonctionne pas puis qu'elle prenne du repos, elle devient de plus en plus allumée à ça, à le comprendre et à prendre ce temps-là. Puis ça, là, diagnostique ou pas diagnostique, on en a tous besoin de comprendre comment on fonctionne. Puis ces temps-là qu'on a besoin, on doit les prendre. Pour nous, c'est pas d'être égoïste. Parce que c'est pas comme ça qu'on nous a montré ça. On nous a dit, il faut prendre soin des autres. Mais la première personne importante, c'est nous. C'est pas égoïste, c'est au contraire. Si je suis super bien avec moi-même, qu'est-ce que je vais dégager? Je vais-tu être en tabarouette contre le trafic? Je vais-tu être en tabarouette contre tout autour de moi? Ben non, je suis bien avec moi-même. C'est ça qu'il faut qu'on dégage. Puis aujourd'hui, comme mère, je peux dire que je suis hyper fière de faire partie de consultants locales avec Audrey parce que c'est vraiment sa mission de pouvoir aider les autres. mais elle a tout le cheminement, elle comprend ce que c'est d'arriver dans le noir, d'arriver dans le fond du baril. Elle le comprend, elle l'a vécu et aujourd'hui, elle suit sa lumière intérieure puis elle est tellement rayonnante. Je l'adore. Excusez-moi. Je me posais juste la question. On dirait que tu as un parti pris. Je me suis demandé est-ce que tu as eu le droit d'avoir de l'aide extérieure dans ce cheminement-là? Je ne sais pas si ça a changé. Ça fait quand même plusieurs années. Mais j'ai eu le droit à un groupe qui existait, une association qui existait. Et malheureusement, cette personne-là qui gérait ça était tellement négative dans le sens que elle avait juste envie de me montrer le côté négatif du diagnostic. Donc, c'était « Ah oui, votre fille est comme ça, mais tu vas voir, ça va être bien pire que ça tantôt. » Ça fait qu'elle m'a amenée tellement du négatif. J'y étais avec mon conjoint, le père d'Audrey. On a même eu une rencontre avec Audrey aussi. Puis j'ai senti qu'elle ne pouvait pas m'aider. Elle me nuisait plus qu'elle pouvait m'aider. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus d'organisation, tout ça. Moi, je vous suggère d'aller chercher de l'aide, mais de vous écouter. Si vous sentez que cette aide-là ne vous aide pas, oubliez ça, cognait ailleurs. Mais il faut, comme j'ai dit, il faut prendre soin de soi aussi à travers tout ça. C'est super important. Je ne mets pas tous les organismes dans le même paquet et tout ça, mais ma situation, je n'ai pas aimé ce que j'ai trouvé. OK. Un gros merci, Nancy, pour avoir parlé justement de ton point de vue, parce qu'en tant que personne qui a eu le diagnostic qui était un enfant, dans le fond, ce côté-là, on ne pouvait pas vraiment le voir, on ne pouvait pas le sentir non plus. En tant qu'adulte, on peut comprendre que c'était difficile, mais en tant qu'enfant, ado, personne qui avait un mal extrême, c'était difficile de voir en fait ce que les autres pouvaient ressentir parce que nous-mêmes, on était dans une blessure. Donc, merci en fait de t'avoir ouvert et d'avoir parlé de ton côté. Et n'hésitez pas en fait à partager vous, comment que vous, vous l'avez pris. Si vous avez justement des gens qui aimeraient parler justement d'un témoignage, comment ça a été, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Pour nous, en fait, plus on parle au niveau de la santé mentale, plus on va pouvoir aider des gens qui en souffrent en ce moment, qui vont en souffrir dans le futur. On souhaite le moins possible que ce soit en profondeur, mais on sait que si le parcours est qu'il faut que ça soit en profondeur, bien au moins, on va avoir une main qui va être là tendue pour pouvoir aider. Donc, un gros merci Nancy puis n'hésitez pas toutes les informations par rapport à Consultant local, la communauté est juste ici en bas et Nancy fait également des soins énergétiques. On ne l'a pas reçu encore comme professionnel, mais ça s'en vient. Je vais vous mettre en fait ces réseaux sociaux juste en bas parce que ça vaut la peine. Elle est extraordinaire, vraiment. Ça l'a amenée à un autre niveau en tant que personne. Donc, un gros merci Nancy de ton partage. Bienvenue, ça m'a fait plaisir.